Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pépouze. Déjà vous pouvez remarquer que je suis dans ma nouvelle chambre. Il y a une vidéo emménagement qui arrive très bientôt, sauf qu'il faudrait déjà que j'ai terminé d'emménager pour la pause. Mais bon, aujourd'hui on se retrouve dans un petit hall. Petit, on a plus de 30 bouquins à découvrir ensemble. Merci le pass culture d'ailleurs que j'ai terminé. Il me reste 4€, puis ce qu'il faut pour une classe de cinéma un jeudi. Donc go allez voir Fast & Furious 9. A l'heure où vous regardez cette vidéo, normalement je suis en train de me dorer la pilule à argelesse comme il faut. Et j'ai juste envie que ce soit une vidéo pépouze, que vous regardez au petit déjeuner tranquillement. Je sais que ça va être cool à faire le montage, pas de pression. En premier, on a les 3 livres que la maison d'édition Collection NH m'a envoyé. Franchement ou mauvais garçon de Julie Péry. Il est poché, mais alors les pages sont quand même assez... Enfin les gars, vous cassez pas la tête, faites un poché directement. Ça me voit que vous avez voulu rentabiliser le papier, mais quand ça va plus, ça va plus. Ensuite, on a The Revenge Plan de Linda Cage. Celui-là, j'ai reçu plein de messages qui me disaient qu'il était vraiment trop trop bien. Et je l'ai vu partout en librairie au final, donc c'est que ça doit avoir du potentiel. Et en dernier, le meilleur pour la fin, My Fucking Boss de Orlan Peggy. Celui-là, je l'ai aussi vu en librairie. On m'a pas fait plus de remarques que ça dessus, mais il a l'air quand même plutôt sympa. Du coup, mais voilà, on m'a dit qu'il était très cliché, je crois. C'est ça celui-là ? Ouais, celui-là, on m'a dit qu'il était très cliché. Ensuite, et là, je me suis fait un kiff les gars, mais vous imaginez même pas. Ça fait tellement longtemps que je l'ai voulu. Et je les ai vus, il y avait une petite réduction sur quelques tomes, c'est-à-dire de 5 centimes en total. Du coup, j'ai pris l'intégrale de la série Dirty Hair de Lorraine Asher. Les couvertures sont magnifiques. Cette auteure, du coup, si vous l'avez peut-être vu passer sur TikTok, elle a refait de base des couvertures, c'est des mecs trop sexy avec la petite formule en devant. Elle a refait du coup toutes les couvertures sous la demande de ses abonnés, parce que tout le monde était en mode, ouais, les couvertures comme ça, pas top. Du coup, il y a deux couvertures, les softs et celles un peu plus raar. On a le tome 1, Throatled, le deuxième tome, Collided, Wrecked, et dernier, Redeemed. Moving on ! Ça, c'est le passe-culture. Donc, j'ai acheté à tous les cœurs que j'ai brisés de Laura S. Wilde. En fait, je l'ai vu et j'étais en mode, oh, c'est mignon ! Et après, je me suis dit, ça me dit quelque chose. Et en gros, une booktoqueuse, alors je ne me souviens plus de son nom, avait donné son avis sur ce bouquin, genre le matin, je l'avais vu au petit déjeuner. Du coup, j'étais quand même en mode, ah, ok, vas-y, je le prends. Ensuite, on a Assoiffé de Tracy Wolf, c'est la version française du coup de Crave, le premier tome de la série. Moi, je l'ai voulu en anglais de base, parce que tous les tomes sont sortis en anglais, les couvertures sont vraiment cool. Sauf que je suis impatiente, j'ai des spasmes en librairie, donc j'ai décidé de prendre le tome en français. Et maintenant, je suis prête à attendre que tous les tomes soient traduits en français. Mais la couverture reste la même que celle des couvertures en anglais, donc un point pour eux. Ensuite, on a Lilac de B.P. Raid. Je ne sais rien sur ce bouquin, je croyais une histoire de guitare, mais alors là, rien. Peanut, juste la couverture était belle. J'en ai entendu beaucoup parler, je ne sais plus de qui, je ne sais plus pourquoi, mais pareil, il n'y a pas besoin de se justifier, je l'ai pris. Et puis comme d'hab, je ne sais rien de tenu, donc juste un achat. On a The Unrequired de Saffron Aiken. C'est un peu une romance psycho, mais la meuf est complètement chterbée, c'est-à-dire qu'elle est folle de lui, et ce n'est vraiment pas une romance à romancer, on va dire. Ceux qui ont lu un peu Verity, je me suis dit, ça, ça pouvait peut-être se rapprocher, et j'avais envie de lire quelque chose d'un peu différent. Du coup, je l'ai pris, et puis la couverture est canon. Prochain bouquin, c'est A Billet Between Us de K. Dozal. Ce bouquin, je ne l'ai pas acheté, je l'ai gagné, et devinez par qui ? Nicole Fiorina, et qui est l'auteur de ma série préférée, Stay With Me. J'étais beaucoup trop contente, en fait, il fallait identifier sa meilleure amie, et dire pourquoi on l'aimait, et moi j'ai identifié ma pote des Etats-Unis, parce que je me suis dit, si elle doit gagner quelque chose, autant que ça soit pour elle, je ne savais pas que c'était international. Et je ne pensais vraiment pas gagner, au final, toutes les deux, on a reçu le livre. Elle, elle l'a lu, elle a beaucoup aimé, moi, pas encore. Et il y avait plein de petits trucs, enfin, pareil, j'ai fait l'unboxing sur Insta, si vous voulez aller le voir, vous pouvez, dans les stories en highlights. Et après, elle m'a envoyé plein de trucs reliés à la série Stay With Me et Hollow Heads, donc j'étais refaite. Mais voilà, la couverture est magnifique, et très très hâte. Celui-là, c'était sûr que ça allait ça arriver, la tension entre lui et moi était tellement palpable et irrésistible. J'ai craqué, ça faisait 9 mois qu'il était dans ma wishlist Amazon, et il fallait que je le prenne. Spon 57 de Penelope Douglas, Head to Love, en français, je vous en ai déjà parlé, ce bouquin est incroyable, il faut absolument que je le réalise. La couverture est beaucoup trop cool, et sachant l'histoire et tout, ça prend du sens, et bref, j'adore, parce que la française, elle n'est pas belle du tout, du tout, du tout, du tout. Et juste, je suis contente, parce que du coup, ça remplit un peu ma collection Penelope Douglas, parce que j'adore l'auteur, et pourtant, je n'en ai pas tant que ça dans ma collection. Et il manque encore Nightfall, le dernier tome, là, de Devil's Night. Putain, elle a changé les couvertures, ça, 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 j'ai le mort. J'ai le mort, j'ai tout acheté, elle rechange tout avant que je prenne le dernier. Move it on ! Je dis ça trop souvent, mais en même temps, sur 30 bouquins, les transitions, déjà, d'habitude, c'est en mode... Donc, sur ce... Je me fais rire. Ok, donc, à la librairie, en gros, il y avait un petit stand de la même maison d'édition, du coup, c'est Phibs. En gros, deux achetés, et tu avais celui-là qui était offert, du coup, Little Monster, de Cara Thomas. C'est un thriller un peu spécial, je ne sais absolument pas, j'ai juste vu offert, j'étais en mode... Une raison d'acheter encore plus de bouquins, du coup, je l'ai pris. Donc, un thriller psychologique intense entre Pretty Little Liars et Gone Girls, qui dit... Et en fait, ce qui m'a fait vraiment craquer, c'est que j'ai vu que dans le pack des livres qu'on pouvait choisir, il y avait 13 minutes, de Sarah Pinborouf. Et ça, c'est une abonnée. Quelqu'un qui me suivit, qui m'avait envoyé un message sur Instagram me disant, lis-le, il est trop bien. Et du coup, je l'ai vu, je l'avais dans ma... Oui, je l'ai sur Amazon aussi. Je me suis dit, en fait, go le prendre. Et en gros, il en fallait un deuxième, du coup, pour avoir l'autre gratuit. Et j'ai pris The Best Lies de Sarah Liu. En gros, j'avais acheté il y a quand même quelques mois le... Attends, c'était quoi ? Attends, on va regarder. The Truth About Heartbreak de Be Celeste. Et il y a un deuxième tome qui est un peu dans le même inscrit. Bon, vous allez voir. Et il y avait la nouvelle dernière, du coup. Ça, c'est censé être le deuxième tome, sauf que sur Goodreads, c'est pas recensé comme une série. C'est genre deux tomes à part, mais je crois qu'ils sont reliés. Du coup, je sais pas. J'ai demandé, on m'a dit. Ils sont reliés. Voici l'ordre. Donc voilà. Ça, c'est le deuxième tome. The Truth About Tomorrow. La couverture est magnifique. Celle de The Truth About Heartbreak, elle est incroyable aussi. Et du coup, il y a The Truth About Us, qui est une nouvelle de, je sais pas, une soixantaine de pages. Ah, 110 quand même. Bon, bref. Et du coup, je l'ai voulu dans ma collection parce qu'ils sont trop jolis. Je me suis fait plaisir. Comment elle s'appelle ? Books I've Loved ou Books I'm Obsessed With. Bref, une booktockeuse américaine très très connue. On est à 200K, je crois. Pauline, qui adore cette série. Elle lit de la romance, de la fiction, de tout, 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 tout. Mais elle adore Le Penelope Douglas. Et c'est comme ça qu'on repère les bons individus sur Booktoc. Pauline qui tombe, ma gueule. Il neige ! Et en gros, elle parlait de cette série comme un gros gros coup de cœur. Donc, c'est la série The Raven Hood de Kate Stewart. Donc, j'étais grave en mode, les couvertures sont pas mal. C'est un Reverse I Am. Donc, ça, j'avais déjà expliqué. C'est quand il y a trois garçons, une fille. Et que ça suit un peu le même schéma. Mais moi, j'adore. Je trouve ça trop trop cool. À chaque fois, je suis en amoureux de tous les personnages. Donc, en premier tome, on a Flock. Deuxième tome, Exodus. Et en troisième tome, on a The Finish Line. J'ai acheté deux livres de Christina Lorraine. J'ai lu coller Beautiful Bastard. Et pourtant, je crois que j'ai quasiment la totalité de leurs livres qui sont en standalone. Donc, pour ceux qui le savent, j'avais passé une énorme commande à ma librairie, du coup, Martin Delbert à Agin. Très, très bonne librairie. Je les adore. Ils sont trop, trop gentils. Et j'avais commandé, du coup, The Soulmate Equation que j'ai reçu en anglais parce qu'il n'est pas encore traduit. Et je suis choquée de la taille du bouquin. Genre, lui, dans ma bibliothèque, il va faire un peu de tâche. Parce que tous les autres, je crois, ils s'arrêtent à là. Bref. En deuxième, j'ai pris, du coup, My Favorite Half Night Stand. Toujours de Christina Lorraine. Mais celui-là, du coup, il est français en français. Ils ont gardé la même couverture. Et Dieu merci. À chaque fois, ils les gardent pour Christina Lorraine. Et ça, je les remercie à 1000%. Vous savez, les vidéos de TikTok, ils sont là en mode, ils racontent l'histoire, le plot d'un livre. Comme si c'était eux qui le vivaient. Et après, ils disent, si tu veux en savoir plus, lis ta 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 ta. Du coup, moi, j'étais tombée sur le résumé de celui-là. J'étais grave en mode, ah ! Heureusement que je vais l'avoir ! Trois prochains bouquins. Ce n'est pas de la romance, c'est du Young Adult slash un peu développement personnel. Pour ceux qui savent, j'ai une obsession avec le podcast américain Call Her Daddy avec Alex Cooper, notre père à tous. Et en gros, elle parlait de ce bouquin. You Only Fall In Love Three Times de Kate Rose. Et je lui fais confiance. Elle a dit que c'était trop, trop bien. Ensuite, on a Words in Deep Blue de Kat Crowley. C'est une booktokuse américaine qui est vachement jeune. Je crois qu'elle a mon âge, voire un peu moins. Qu'il y ait énormément de Young Adult et qu'elle en avait parlé. Donc, je crois que c'est une romance Young Adult qui se passe. Ils se rencontrent à la librairie ou un truc du genre. Et il y avait autre chose. Mais bref, j'ai grave kiffé ce qu'elle racontait. Et du coup, j'étais en mode, oh ! Mais trop mignon ! Et la couverture, encore une fois, est magnifique. Du coup, je ne me suis pas cassée la tête. J'ai lu pour 8 euros. Et enfin, le plaisir de lire en VO. Vraiment. Donc, voilà. Encore un autre livre, c'est Girl Out of Water de Laura Silverman. La couverture est pas mal. Je crois que j'ai vu un TikTok d'une meuf qui donnait la esthétique de ce bouquin. Et enfin, très, très, très plage, soleil, ambiance vacances. Tout ce que j'aime. Et du coup, je n'ai pas réfléchi. Je l'ai acheté directement. Donc là, ce n'est pas parce que le tueur. Ok, donc, il nous en reste 5. Et ça va aller vite. C'est l'événement Partir en Livre qui me les a envoyés. En gros, j'ai fait ma petite sélection. Et vous allez voir, là, normalement, ça fait une semaine du coup. Je pense que vous aurez le concours qui est annoncé parce que je suis en train de le poster aujourd'hui. Je leur ai pris les deux tomes de romance de Arnaud Catherine. Je l'ai déjà, je l'ai lu, je l'ai aimé. C'est une romance LGBT qui se passe à Paris. Qui se lit hyper facilement. J'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait, vous faire gagner deux exemplaires. Donc, voilà. Normalement, je ne sais pas quand je l'annoncerai. De toute façon, je serai à la plage. Donc, je ne pourrai pas vous les envoyer. Mais logiquement, c'est encore possible de participer. Donc, allez voir sur mon TikTok. Ensuite, on a de Black Kids de Christina Amunds-Reed. Los Angeles, 1992, tout ce qu'on aime. Et j'ai vraiment hâte. Donc, je vous en redirai des nouvelles de toute façon quand je l'aurai lu. Ensuite, j'ai pris Les Roches Rouges de Olivier Adam. Je l'ai vu depuis au moins un an en supermarché, librairie partout. Je kiffe la couverture. Elle est magnifique. Et je me suis dit, quand je l'ai vu, je veux le lire, savoir plus sur ce bouquin. Et comme ça, si j'ai aimé, je pourrais lire d'autres choses de cet auteur. Parce qu'il en a écrit quand même pas mal. Et en dernier, on a La Passeuse de mots de Alrick et Jennifer Twice. Ce bouquin est une arme blanche, comme dirait Eva. C'est-à-dire que là, tu coups un petit coup dans la clavicule des keches. Mais la couverture est magnifique. Je crois qu'en fait, j'ai acheté tous mes bouquins en fonction de leur couverture. Parce que je répète ça 40 000 fois. Mais en même temps, je suis vraiment le CEO de juger un livre par sa couverture. Bon alors, on est le lendemain. Je viens juste de rentrer de Toulouse. Et j'ai acheté encore 3 nouveaux bouquins. Du coup, bien évidemment, je vous partage. Puisque c'est dans la vidéo haul. Premier bouquin, The Kiss Caution de Ellen Wang. Je ne sais pas si je prononce bien. La couverture est la même qu'en anglais. Et c'est traduit en français. Bref, on adore. Merci à la FNAC. People We Meet on Vacation de Emilia Henry. J'en ai déjà parlé. C'est dans mon pile d'été pour cet été. Et je l'emmène avec moi demain. Du coup, je vous en dirai des nouvelles. Et troisième bouquin, du coup, Wilder Girls de Rory Power. La couverture est incroyable. Ils ont gardé la même que la version originale. Promis, c'est la dernière fois que vous me voyez. Juste du coup, je suis à Argelès. Et hier, j'ai fait deux petits achats. Hasardement, mais en même temps, c'était tellement une bonne affaire. Du coup, je vais vous expliquer. En premier, j'ai pris Moxie. Mais avec la couverture originale. Du coup, pas celle avec l'autocollant Netflix. Et je l'ai vu à Toulouse, à la FNAC. Il était à 17 euros. Et là, je l'ai payé 13 euros. Et tous les livres, enfin, les deux là que j'ai pris sont sous Blisphère. Du coup, protégés comme pas possible. Donc, c'est pas comme à la FNAC avec les connards qui rangent les livres sans faire attention. Et qui plient tous les coins et les couvertures. Et du coup, en deuxième, j'ai pris Annex peut-être de Jane Bennett. Et parfait pour la plage. Ils avaient vraiment une hyper bonne sélection. Même pour les ados. Donc, je valide à 100%. Je l'ai acheté quand même pas mal de choses. Après, il y a des trucs que je ne vous avais pas montré sur deux mois. Donc, voilà. Bon, là, je me trouve des excuses, bien évidemment. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Que vous êtes en détente avec moi. Peut-être à la plage. Si c'est le cas, protégez-vous. Mettez de la crème. Et passez d'excellentes vacances. Sortez, prenez l'air. Baladez-vous. Faites... Faites-vous plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Sous-titrage ST' 501